Salut YouTube, c'est Jazz, Québécois qui habite au Japon. Écoutez, dans ma dernière vidéo, alors que j'étais en vacances à Okinawa, je vous ai dit que je vous présenterais la maison dans laquelle je déménage. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis présentement en route. En fait, j'arrive dans 3 secondes. Et si vous voulez, on fait une petite tournée parce que je suis en train de faire des petits traîneaux, modifier des trucs. C'est une maison que j'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube parce que c'est la maison de la grand-mère de ma conjointe. Cette grand-mère-là, quand j'avais fait la première vidéo, elle était blessée à l'âge, c'est pour ça qu'elle n'était pas là. Et là, elle s'est blessée à l'autre âge. Finalement, elle a dû déménager dans un endroit où elle peut recevoir des soins, etc. Et la maison était vide. Donc, on s'est dit, pourquoi pas déménager dedans au lieu de laisser une maison vide abandonnée. C'est déjà un gros problème, les maisons vides au Japon. Donc, j'ai commencé à faire des petits travaux depuis le dernier mois, le mois passé. Et là, ça achève tranquillement, pas vite. Mais on va aller faire une petite tournée de la chose. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui le savent, je vais passer à l'émission Expat sur la chaîne Kassa au Québec. Et dans l'émission d'Expat, évidemment, je vous présente la maison dans laquelle j'habite. Bien, c'est triste, mais tout ce que vous allez voir à l'émission, eh bien, ça ne sera plus vrai parce que ça va être ici que je déménage. Donc, ça, c'est la porte principale, mais elle est barrée. Donc, on va passer par la porte ici, sur le côté. Et la chaîne m'asseille. Bienvenue dans cette maison. En fait, l'entrée principale, c'est l'entrée pour les propriétaires, tout le monde qui vient visiter, les gens qui habitent ici. En fait, nous, quand on venait visiter la grand-mère de ma conjointe, on passe tout le temps par là. Parce qu'elle était dans cette pièce principale-là, centrale, en tatami. Donc, on y voyait arriver. C'était comme plus amical, plus familier de rentrer par ici. Mais bon, grosso modo, je suis dans le corridor. La plupart des maisons typiques japonaises ont cette espèce de grand corridor-là, vitré. Vous voyez des belles grandes belles windows jusqu'en haut. Et l'autre côté du corridor, il y a des pièces avec, échauffer les portes en papier super bien insonorisé qui viennent donner un petit peu d'intimité. Moi, l'intimité, moi, le bat. Moi, je veux que ça soit ouvert et illuminé. Donc, on va laisser ça ouvert. Donc, cette pièce-là, ça se trouve être ce qui va devenir la salle d'un jeu des enfants. Une pièce en tatami, super belle. Regardez, il y a des espèces de sculptures en haut comme ça qui font la transition entre l'autre pièce. Il y a aussi le tokonoma, tokonoma, tokonome, espèce de place où tu peux mettre des bibelots, des trucs, deux grands garde-robes, belles pièces. Et comme je vous disais tantôt, l'espèce de pièce principale, eh bien, c'est ici qu'on va manger. C'est ici qu'on va foutre la télévision. Et c'est ici qu'on va chiller la plupart du temps. Donc, même chose. On fait un petit 360 comme ça. Donc, mais ça, c'est le gros morceau comme de la maison. Ce que je vous ai dit, j'ai commencé à faire des travaux. Et cette espèce de raccoing-là, avant, c'était pas ouvert. C'était une place où est-ce qu'il y avait le bout de sudane et un autre meuble. Le bout de sudane, c'est le meuble où est-ce que tu mets... C'est un peu les trucs religieux, dans le fond. Les morts de la famille, les membres de la famille qui sont décédés. Ils ont leur photo-là. C'est là que tu fais brûler de l'encens, tu sonnes la petite cloche et tout. J'ai enlevé ça pour faire cette espèce de trou-comptoir-là. Parce que la cuisine, c'était comme une caverne. C'était vraiment très, très sombre. Et ça me gossait un peu. Donc, j'ai fait un petit comptoir en bois. J'ai vraiment hâte de m'asseoir ici, prendre une bière, écouter la télé. Et l'autre côté, bien, vous l'avez vu, c'est la cuisine. Donc, j'ai refait les armoires de cuisine au complet. C'était pas lavable. C'était vraiment pénible. Très pénible. Donc, j'ai tout arraché. J'ai réparé le plancher. Le plancher est signé à plusieurs places. Et vu qu'il était pas mal magané, j'ai décidé de remettre un prolor par-dessus. Juste pour rendre la chose plus propre. Et c'est pas une maison qui est chaude. Le plancher, en fait, il n'y a aucune isolation. C'est super froid l'hiver. Donc, je vais mettre une espèce de matelas comme ça, de salle de jeu pour enfants. Je sais que c'est pas très beau, mais ça va être plus confortable. Et au yable, la beauté, vivre le confort. L'important, c'est qu'on se gèle pas les pieds quand on va être dans la cuisine. Donc, ça ressemble à ça. Finalement, je vais donner un petit peu de peinture et tout. Mais bon, ça va être chic. Sinon, juste ici, sur le coin, c'est l'entrée pour la salle de bain. Japon, salle de bain, salle d'eau, c'est à part. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la salle pour entrer dans le bain est comme en coin. Elle est ouverte à partir de la cuisine, mais à partir de l'autre corridor aussi ici. Donc, ça, c'est la pièce normalement où est-ce que tu te déshabilles avant de rentrer dans le bain. C'est pas très intime, mais c'est comme ça. Dans cette pièce-là vient la laveuse et un petit meuble. La mabeau, évidemment, où je boissais les heures et tout, que j'ai également changé. Sinon, ça, c'est la douche avec le typique bain japonais en stérilis ultra profond et la céramique des années 1960, qui est très très belle. Passons à la fenêtre. Donc, toilette à part. C'est ça. Et, avant de monter en haut au deuxième état, je vais vous montrer une autre pièce. Ce qui se trouve être l'ancienne chambre où est-ce que la grand-mère couchait. Et ça, ça va donner mon bureau, le studio. Donc, vous risquez de voir plusieurs vidéos tournées dans cette pièce-là. C'est une pièce aussi qui est en tatami. Une belle pièce avec deux belles grandes fenêtres. Donc, ça, c'est petit que je vais m'installer. Et il y avait ce vieux meuble-là. Une espèce de meuble pour... Je pense que c'est un meuble pour conserver les kimonos. Très antique, très vieux, très sale. J'ai décidé de le garder. Je trouve qu'il est sacoche. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas pire, hein? Donc, grosso modo, c'est ça. On monte au deuxième étage. Le deuxième étage, il y a deux chambres. Comme vous voyez, c'est encore très lourd. Les fenêtres dans le corridor sont immenses. Et ils vont même très, très bas. Et ça, c'est un peu quelque chose qui m'inquiète. Parce que, je vais vous montrer, ces fenêtres-là, quand tu les rouves, t'as accès directement au toit. Il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de balcon, il n'y a que dalle. Donc, si les enfants décident d'aller jouer sur le toit ou de s'évader, c'est très, très facile. Donc, il va falloir que je trouve une solution à ça. Soit installer un garde-corps ou trouver une façon de barrer les portes. Mais bon, c'est mon problème. Sinon, première chambre. La plus petite chambre, c'est une pièce 1, 2, 4, 6 tatami. Avec un petit garde-robe. Une belle chambre, bien standard. Rien de trop extravagant. C'est une vieille maison, hein? Puis, en haut, ça fait des dizaines d'années que personne... Non, en fait, la grand-mère n'utilisait pas le deuxième étage, elle ne montait pas les escaliers. Et ça, c'est la chambre des maîtres. Ici, la chambre des maîtres, elle a un peu une couleur cigarette. C'est ici que l'oncle de ma conjointe se ferait ses affaires. Puis, il venait ici, tu filais, puis il devait te filmer des cigarettes à mort. Les murs sont très... Puis, vous voyez, c'est comme ça. C'est bon. On ne peut rien faire. Donc, ici, c'est un petit peu plus grand. Donc, 2, 4, 6, 8 tatami. Ça va être la chambre où est-ce qu'on va dormir, j'imagine. Parce qu'on dort toute la gang ensemble d'habitures. On va s'installer ici. Deux beaux grands garde-rolles. Et grosso modo, ça fait pas mal le tour de ma maison. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on a un jardin. Les kits vont pouvoir jouer dehors. Où est-ce que j'habite présentement? À l'autre maison, vous allez voir dans l'émission. Expat. Il n'y a pas de place pour jouer dehors. Et ça, ça me tanna un petit peu. Parce que mes gars, ils ont l'énergie en salle. Ils sont comme sur Red Bull, constant. Donc, ici, ils vont pouvoir creuser des trous, lancer des roches, donner des coups de bâton sur les arbres. Ils vont pouvoir jouer dehors. Et ça, ça compte. Donc, je termine ça là, gang. Merci m'avoir écouté encore. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est tout. Juste en dessous de l'écran. Ça ne coûte rien. Et ça me fait super plaisir. Je vous laisse avec quelques images que j'ai prises pendant les Renault. Vous allez voir, j'ai sorti la merde en esti. Et bon, on termine ça comme ça. Merci m'avoir écouté. On se reparle bientôt dans mon hype. Sous-titrage ST' 501